1, 2, 3, 1, 2 Chers amis, bonjour et joie nouvelle de se retrouver sur les ondes de la 100.3. Il est 8h00 dans le Sûre de Christ Radio ce 7 décembre 2023 et nous continuons à réfléchir sur l'évangile de Jean. En ce matin, il y a une question qui a été posée à Laurence par rapport au karma. Le karma, c'est quelque chose qui n'existe pas. Le karma n'existe pas chez nous les chrétiens. Comme la réincarnation n'existe pas chez nous les chrétiens. Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois après qu'on vient le jugement. Il n'y a pas de réincarnation chez les chrétiens. Et le karma, d'après ma connaissance, le karma c'est un truc hindouiste, c'est là où je m'en ai conduit ça un peu, dans lequel on dit que lorsque tu as vécu une vie mauvaise auparavant, tu te réincarnes maintenant. Et la vie dans laquelle tu te réincarnes sera forcément une vie dans laquelle tu auras une pénitence à faire parce que tu as mal vécu la vie qui était précédente. Si bien que dans cette religion où on croit au karma, on ne peut pas aider une personne qui souffre. Parce que la personne qui souffre doit souffrir pour se purifier elle-même. Donc quelque part, on tue la charité fraternelle dans une religion telle que celle-ci. Donc le karma n'existe pas, c'est juste pour répondre à la question d'un auditeur à tout à l'heure. Alors nous nous continuons avec Jean chapitre 11, la résurrection de Lazare. Alors on a vu que Lazare était malade, ses soeurs Marthe et Marie ont envoyé des serviteurs. Jésus-Christ a traîné un petit peu encore pendant deux jours avant de se mettre en marche. Il a fallu du temps puisque lorsqu'il est arrivé chez Lazare, ça fait déjà quatre jours qu'il était mort. On a vu le petit billet que ses soeurs ont envoyé, ton ami est malade, on n'a pas dit Lazare, il est ton ami, parce qu'on sait que c'est l'ami de Jésus. Il y avait une grande amitié entre Lazare et Jésus. Et lorsque Jésus a appris que Lazare était malade, que leurs serviteurs sont venus le voir là-bas où il était, il dit, cette maladie n'ira pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu et par elle le Fils de Dieu sera glorifié. On a vu aussi le passage Jean chapitre 11, le verset 11, telle fut la réponse de Jésus, puis il leur dit, notre ami Lazare s'est endormi, mais j'y vais pour le réveiller. Donc Jésus sait qu'il va ressusciter Lazare. C'est pour ça que c'est difficile à partir de ces versets de croire que Jésus-Christ était là-bas et qu'il a pleuré parce que Lazare est mort, alors qu'il sait que deux minutes plus tard il sera debout. Ça fait vraiment très bizarre. Mais j'y vais pour le réveiller. Les disciples lui disent, Seigneur s'il s'est endormi, il va guérir. Donc même les apôtres savaient que sa maladie était grave et que vraiment il était mourant. Jésus voulait dire que Lazare était mort. Et eux l'avaient compris du sommeil ordinaire. Alors Jésus leur dit clairement, ce verset est encore plus beau, Jean 11, 14, Lazare est mort, mais je suis heureux pour vous de ne pas avoir été là. Donc il est heureux de n'avoir pas été là alors que Lazare est mort. Il ne pleure pas, il est heureux. Et comme je vous avais dit, c'est quand même bizarre de voir un ami qui va traîner quelques jours alors que vraiment il aurait pu aller rapidement au chevet de cet homme pour causer un petit peu avec lui. Et non, il prend son temps. Mais tout ça c'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Alors après c'est Thomas qui dit, bon allons-y nous aussi, comme Jésus-Christ a décidé d'aller chez Lazare à Bétanie. Bétanie c'est à 2-3 kilomètres de Jérusalem, donc on se retrouve dans la Judée, là on cherche à tuer Jésus. Alors Thomas dit, allons-y nous aussi, nous allons mourir avec lui. Et il savait qu'il risquait leur vie. Donc il va arriver, alors Marthe la première va venir le voir. On avait vu que Marthe et Marie vont prononcer exactement la même phrase. Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais Marthe ne va pas s'arrêter là. Marie, elle sait tout ce qu'elle va dire. Et on avait vu l'attitude différente de Marthe et de Marie. Marthe va regarder Jésus-Christ les yeux dans les yeux. Elle ne va pas se prosterner, elle ne va pas se... D'égal à égal. On discute comme si on allait... Et Marie, elle, elle va se prosterner au pied de Jésus. Et cette attitude, ce geste veut bien dire quelque chose. Et on voit l'humilité de Marie par rapport à la grandeur de son Seigneur et de son Dieu. Et donc Marie va dire simplement, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Et Jésus-Christ est pris de compassion. Il va frémir dans son esprit. Parce que Jésus-Christ est touché par la peine de Marie. Marthe, ce n'est pas la même chose. Marthe va dire, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Elle ajoute, mais je sais que même maintenant, si tu dis quelque chose à Dieu là, il va te le donner. Et on avait vu, non, n'est-ce pas, qu'on comprend que Marthe, quelque part, fait un reproche à Jésus. Tu n'étais pas là, pourquoi ? Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Tu ouvres les yeux des aveugles, tu fais la multiplication des pains, tu fais, tu fais. Et pour ton ami Lazare là, et nous là, c'est ça, tu ne fais rien. C'est normal ça ? C'est un peu ça, à mon avis, ce que Marthe veut dire à Jésus. Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demandes à Dieu, il te le donnera. Sous-entendu, demande à Dieu qu'il ressuscite. Et Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il me revivra, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. On voit bien que les morts ne sont pas morts. Le crois-tu ? Et il dit, oui Seigneur, je crois. Ensuite donc, Marie va les rencontrer Jésus. Alors, on est encore au bord du village de Bethany, on n'est même pas dans la concession de Lazare. À la sortie du village, Marie va se prosterner et Jésus-Christ va être pris de compassion. C'est très joli d'ailleurs ce passage. Mais lorsque Marie arriva là où était Jésus, dès qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds. Elle lui dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Sous-entendu, tu n'étais pas là, tu faisais des activités. Et je savais qu'un jour mon frère allait mourir. Tu as permis que mon frère meure, il n'y a pas de souci, moi j'accepte ta volonté. Et je pense qu'il y a tout ça qui est présent. Déjà dans le fait qu'elle se prosterne au pied de Jésus. Elle ne lui fait pas de reproche et reconnaît que c'est lui le souverain, que c'est lui qui est Dieu, c'est lui qui décide, c'est lui le maître. Elle n'est que son esclave qui se prosterne devant Jésus. Et son attitude même montre comment elle est imbibée, habillée, je ne vais pas mentionner, habité par cette présence de ce Dieu qui est son ami, qui est un homme, mais qui est aussi Dieu. Et c'est lui qui est le souverain. Un mari, l'autre mari, la Vierge Marie dit, annonciation, qu'il me soit fait selon ta parole. Et elle, c'est la même chose. Si tu as permis que la zahar meure, il n'y a pas de souci. Ça me fait de la peine, c'est dur, mais je n'ai jamais dit que quand je marcherai avec toi, je n'accepterai pas des choses dures. Et chacun d'entre nous, nous devons accepter que dans notre vie, tout ne marche pas comme nous le voulons. Ton père peut mourir, ta mère peut mourir, ton enfant peut mourir. Et ça fait partie de la souveraineté de Dieu. Ce Dieu qui est souverain, qui fait ce qu'il veut. Et qui veut notre bonheur. Et qui nous dit, Romains 8, 28, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et nous croyons que tout concourt à notre bien quand on aime Dieu. Alors, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Point final. Ce n'est pas Marthe, la bavarde. C'est Marie, la contemplative. Quand Jésus la vit, qui se lamentait, et tous les Juifs qui reprenaient la lamentation, son esprit en fut secoué et il se troubla. Et face à la mort d'un proche, forcément Jésus-Christ compatit avec nous. Il dit, où l'avez-vous mis ? Alors, on est à la sortie du village. Il est le temps d'arriver au tombeau, je ne sais pas s'il a fallu 5 minutes ou 10 minutes. Où l'avez-vous mis ? Il répondit, Seigneur, viens voir. Et Jésus pleura. Jésus n'est pas encore entré dans la concession de Lazare. Il est dehors. Et il commence à pleurer. Et moi, je suis persuadé qu'il pleure. Pourquoi ? Parce qu'il sait qu'il va faire un miracle. Et quel miracle ! Et ce miracle est tellement important que c'est le miracle qui va déclencher la mort du Christ. Puisque après ce miracle, quelques jours plus tard, c'est fini. Jésus-Christ sera crucifié. D'ailleurs, en général, je crois que tous les lundis saints, quand on fête la semaine sainte, pour nous les chrétiens catholiques, pendant la semaine sainte, on commence par lire l'évangile sur Lazare. Parce que l'évangile sur Lazare a été le catalyseur, le moment qui a engendré la précipitation des juifs pour tuer Jésus. Et la raison est simple, c'est qu'à cause de la résurrection de Lazare, beaucoup de gens vont croire en Jésus. Il a dit, hein, si vous ne croyez pas que je suis, croyez au moins à cause des œuvres. Et l'œuvre-là qu'il a faite, c'est une œuvre extraordinaire. Parce que comme Jérusalem et Béthanie, c'est assez proche, les juifs savaient que Jésus-Christ allait faire quelque chose. Il y a des juifs qui étaient là pour consoler Marie réellement. Parce qu'ils aimaient bien Lazare, ils aimaient bien Marie, ils aimaient bien Marthe. Et puis quelque part, ils étaient un peu favorables quand même à Jésus-Christ. Mais il y a d'autres juifs qui étaient là uniquement pour épier. Qu'est-ce que Jésus-Christ va faire ? Est-ce qu'on pourra trouver une occasion pour pouvoir lui couper la tête, l'arrêter, et nous débarrasser une fois pour toutes de lui ? Parce qu'ils cherchent à le mettre à l'épreuve déjà depuis longtemps. Et donc, les bons juifs et les mauvais juifs sont là chez Lazare. Et voici Jésus-Christ qui arrive. Donc maintenant, chacun va essayer d'analyser la chose de son côté pour voir qu'est-ce qui peut bien sortir de cette histoire. Où l'avez-vous mis ? Il répondit, Seigneur, viens voir. Et Jésus pleura. Jésus pleure. En arrivant dans la concession de Lazare. Avant d'arriver devant le tombeau. Et moi je suis persuadé, je vous dis que s'il pleure, c'est la prière. Jésus lève les yeux au ciel et dit. Juste avant de dire Lazare sort. On soulève donc la pierre. Jésus lève les yeux au ciel et dit. Père, je te rends grâce car tu m'as écouté. Toutes ces prières entre le Fils et le Père sont très belles. Et c'est ça qui a, c'est une richesse quand même extraordinaire dans l'évangile de Jean. Tous ces discours, où on parle du Père et du Fils, et ensuite même de l'Esprit Saint dans Jean chapitre 14, 15 et 16. Père, je te rends grâce car tu m'as écouté. Je savais bien que tu m'écoutes toujours, mais je le dis en pensant à ces gens qui m'entourent. Parce que parmi les gens qui m'entourent là, il y en a certains qui vont se damner. Ils vont commettre le blasphème contre l'Esprit Saint. Ils vont voir la vérité et ils vont refuser la vérité. Et refuser la vérité, c'est grave. On avait vu dans la deuxième épée au Thessaloniciens qu'il y a des gens qui suivent des bandits, des œuvres du diable, le faux prophète qui va agir, qui fera des miracles, des prodiges, des mensonges, etc. Et il dit parce qu'ils n'avaient pas l'amour de la vérité. Ils sont allés poursuivre ces gens-là parce qu'ils n'avaient pas l'amour de la vérité. Il faut avoir l'amour de la vérité. Et parmi ces juifs, il y a des gens qui n'ont pas l'amour de la vérité. Ils ont l'amour de gérer leur vie et de rester en vie, quoi qu'il en soit. C'est l'amour de leur poste. C'est l'amour de la place qu'ils ont dans la société. C'est leur petit égo personnel. « Père, je te rends grâce car tu m'as écouté. Je savais bien que toujours tu m'écoutes. Mais je le dis en pensant à ces gens qui m'entourent car ils pourront croire que tu m'as envoyé. » Et c'est pour ça que l'œuvre de Lazare, il l'a dit depuis le début. Cette maladie n'est pas pour la mort mais pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Et la gloire de Dieu va être manifestée comment ? Car ils pourront croire que tu m'as envoyé. Et c'est pour ces gens qui m'entourent que je fais ça. Puis Jésus appelle d'une voix forte, « Lazare, dehors, vient ici. » Alors je retourne à Marie. Il va compatir avec Marie parce qu'à chaque fois que nous souffrons, Dieu souffre avec nous. Tout ce que vous avez fait au plus petit entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc où l'avez-vous mis ? Et Jésus donc pleura. Les Juifs firent cette réflexion. Voyez comme il l'aimait. Pourtant certains d'entre eux dirent, « S'il a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire que celui-ci ne meure pas ? » De nouveau Jésus frémit et alla vers la tombe. C'était une caverne avec une pierre posée sur l'entrée. Jésus dit, « Soulevez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il en est à son quatrième jour et il sent déjà. » Comme si Jésus-Christ ne le savait pas. Il ne faut jamais s'opposer avec notre intelligence à ce que Jésus-Christ nous demande de faire. Le don de conseil du Saint-Esprit. Donc, « Soulevez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il en est à son quatrième jour et il sent déjà. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ? » On soulève donc la pierre. Jésus fait la prière, « Père, etc. » Puis Jésus appelle une voix forte, « Lazare, dehors, viens ici. » Jésus-Christ s'adresse à un mort. Il dit à ce mort, « Lève-toi. » Et le mort entend. Et le mort se lève. Qui sort ? Et le mort sortit. Et voilà que sort celui qui était mort. Ses mains et ses pieds sont liés avec les bandes et son visage est encore enveloppé du couvre-tête. Jésus-Christ aurait pu faire qu'il sorte avec un costume trois pièces. Ça ne lui coûte rien à Jésus. En le ressuscitant, forcément, il montre bien que ce n'est pas une paire de chaussettes qui va le dépasser. Et il n'a pas mis une nouvelle paire de chaussettes. Il n'a pas mis un nouvel habit. Il aurait pu le mettre avec un panne extraordinaire. Il serait sorti en toute beauté éclatant. Non. Il l'a ressuscité. Maintenant, il y a toujours ces bandes qui sont là. Il faut enlever ces bandes. Il faut le délier. Il est attaché. Jésus-Christ aurait pu enlever les bandes en même temps qu'il l'a ressuscité. Et voilà que sort celui qui était mort. Ses mains et ses pieds sont liés avec les bandes. Et son visage est encore enveloppé du couvre-chef. Alors Jésus leur dit, déliez-le et qu'il puisse marcher. Jésus-Christ lui a donné la vie. Mais il faut maintenant que les hommes puissent intervenir pour enlever les petites bandes de lettre afin qu'ils puissent marcher. Alors, c'est vrai, on avait essayé de voir rapidement que Jésus-Christ a pleuré dans Luc au chapitre 19, on l'avait vu. Il a pleuré sur la ville de Jérusalem. Pourquoi il pleure sur la ville de Jérusalem ? Parce que la ville de Jérusalem ne veut pas se convertir. Et Jésus-Christ est venu sur terre pour sauver le monde. Et à partir du moment où quelqu'un n'entre pas dans le plan de Dieu et n'accepte pas de suivre son chemin pour avoir le salut et le bonheur éternel, forcément, Dieu est peiné. Et Dieu est peiné par le fait que nous avons donc des gens qui vont voir le miracle et qui, en voyant le miracle, vont se détourner de Dieu. Et ils vont s'opposer à Dieu. C'est quand même terrible. C'est incroyable, mais vrai. Et donc, c'est ce qu'on appelle le blasphème contre l'Esprit-Saint, dans Marc chapitre 3, verset 29. Le blasphème contre l'Esprit-Saint, c'est là où on peut relire, si vous voulez, Marc 3, verset 29, rapidement. Je vous rappelle qu'il y a différents péchés dans les scènes d'Écriture. Il y a des péchés qui sont plus grands les uns que les autres. Enseigner que tous les péchés sont égaux, c'est un mensonge. En tout cas, c'est une erreur. Il y a un mensonge. Puis, il revint à la maison et la foule s'assembla de nouveau en sorte qu'ils ne pouvaient pas même prendre leur repas. À cette nouvelle, les gens de sa parenté vinrent pour se saisir de lui car il disait, il a perdu le sens. Et les scribes qui étaient descendus de Jérusalem dirent, Belzéboul est en lui. C'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. C'est le blasphème contre l'Esprit Saint. C'est les juifs qui disent, qui étaient descendus de Jérusalem, Belzéboul, donc c'est le diable, si vous voulez, le démon, est en lui. C'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Quand on veut tuer son chien, on l'accuse de la rage. Et c'est pour ça qu'au bout d'un moment, ces gens n'ont plus aucun argument. Ils deviennent bêtes. Et nous devons refuser la bêtise. Dire que seule la Bible et la parole de Dieu, pas très intelligent. Donc, et les scribes qui étaient descendus de Jérusalem dire, Belzéboul est en lui. C'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Jésus les appela et leur dit sous forme de parabole. Comment Satan peut-il chasser Satan ? Jésus-Christ leur pose un moment la question. Comme moi, je pose la question à tous les non-catholiques. Comment pouvez-vous dire que l'évangile de Matthieu a été écrit par Matthieu ? Et aucun non-catholique ne peut répondre à cette question. Parce que ce qui caractérise les non-catholiques, c'est qu'ils croient que seule la Bible est la parole de Dieu. Or, dans la Bible, il n'écrit nulle part que Matthieu a écrit le premier évangile. Donc, ils ne savent pas pourquoi Matthieu a écrit le premier évangile. Ou plutôt, exactement, pour être honnête, ils savent que Matthieu a écrit le premier évangile. Pourquoi ? Parce qu'ils savent que quand ils enseignent que seule la Bible est la parole de Dieu, ils enseignent quelque chose qui est faux. Et comment savent-ils que Matthieu a écrit l'évangile de Matthieu ? Non pas grâce à leur Bible, qui est une biblette, mais grâce à l'église catholique qui enseigne qu'il y a quatre évangiles. Parce que dans la Bible, c'est écrit nulle part qu'il y a quatre évangiles. Et c'est pour ça que Jésus-Christ leur dit comment Satan peut-il chasser Satan ? Vous me dites que c'est par Belzéboul que je chasse les démons. Ok, il n'y a pas de souci. Ça c'est votre argumentation. Allons-y. Vous me dites que seule la Bible est la parole de Dieu. Moi je vous donne mon argument. Continuons avec Jésus. Comment Satan peut-il chasser Satan ? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Si donc Satan se soulève contre lui-même, il est divisé et ne peut subsister. C'en est fini de lui. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort, alors il pillera sa maison. En vérité, en vérité, je vous le dis, tous les péchérés seront pardonnés au Fils des hommes, ainsi que les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais quiconque blasphème contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. C'est parce qu'il disait un esprit impur est en lui. Et le blasphème contre l'Esprit Saint, c'est quand tu as des arguments qui sont des arguments faux, que tu mens pour essayer de justifier l'injustifiable. Et dans le cas de la résurrection de Lazare, ces Juifs qui sont de mauvaise volonté ont vu Lazare sortir du tombeau. Ils savent qu'il était au tombeau depuis quatre jours. Ils le voient maintenant vivant, en train de marcher. Et plutôt que d'accepter ce miracle et de reconnaître ce miracle, ils préfèrent s'opposer à Jésus-Christ une nouvelle fois et à se mettre dans une situation où forcément ils refusent la vérité. Et en refusant la vérité, tu te mets dans une situation de blasphème contre l'Esprit Saint. Le blasphème contre l'Esprit Saint, je vous rappelle que l'Esprit Saint, c'est lui qui conduit à la vérité tout entière. Jean 16, 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire mais vous ne pouvez pas les comprendre. L'Esprit Saint, lui, lorsqu'il viendra, vous conduira à la vérité tout entière. Et l'Esprit Saint conduit à la vérité tout entière. Et donc l'Esprit Saint est lié à la vérité. Et refuser la vérité nous met dans une situation dramatique. Beaucoup de Juifs qui étaient venus chez Marie crurent en Jésus après avoir vu ce qu'il avait fait. C'est bizarre qu'on dise. Beaucoup de Juifs qui étaient venus chez Marie. C'est pour Marie que les gens étaient venus. On ne parle pas de Marc là. Crure en Jésus après avoir vu ce qu'il avait fait. Et il y a de quoi. Croyez au moins à cause des œuvres comme il dit. Mais certains d'entre eux allaient redire aux pharisiens ce que Jésus avait fait. Donc ils vont porter la parole de Dieu. Enfin la bonne nouvelle. L'événement que le Christ a fait. Les pharisiens et les chefs des prêtres appelaient à un conseil et là ils dirent Où en sommes-nous ? Cet homme fait quantité de miracles. Regardez la malhonnêteté des gens. Tu reconnais que Jésus-Christ fait des miracles et tu refuses de suivre Jésus-Christ. Blasphème contre l'Esprit Saint. Où en sommes-nous ? Cet homme fait quantité de miracles. Donc il reconnaît ces miracles de Jésus. Si nous le laissons faire tous vont croire en lui. Et si tous croient en lui c'est un problème. Vous êtes jaloux de quoi ? Quel est votre problème ? Si nous le laissons faire tous vont croire en lui. Je vous rappelle on avait lu Jean chapitre 10 verset 16 et j'ai d'autres brebis qui ne sont pas de ce part qu'il faut qu'on aussi soit là avec moi. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Si tout le monde devient catholique où est le problème ? La question du Père et Marie non. Et de fait il y a une seule église voulue par le Christ. Si nous le laissons faire tous vont croire en lui. Pourquoi voulons encore justifier la religion juive quand Jésus-Christ lui-même est là et a fait un miracle ? Au moins Saint Paul vous voyez l'apôtre Paul avait l'humilité lui. Il reconnaît dans la première épître à Timothée le premier chapitre la première épître à Timothée qu'il m'a été fait miséricorde parce que j'étais dans l'ignorance. Il faut reconnaître son ignorance. Vous qui avez quitté l'église catholique pour partir dans les nouvelles églises vous dites j'étais catholique j'étais catholique tu étais un faux catholique tu étais même rien du tout et maintenant reconnais qu'on t'a eu on t'a mal interprété certains versets bibliques on t'a donné maintenant une biblette on t'a dit des choses qui sont bizarres on t'a enseigné que les catholiques adorent la Vierge de Marie alors que c'est un mensonge et ça ne te gêne pas. Au bout d'un moment il faut savoir ce qu'on veut. Alors maintenant si vous voulez absolument comme les juifs si nous le laissons faire tous vont croire en lui. Les romains vont alors intervenir alors ça c'est l'imagination qui commence. Les romains n'ont jamais dit qu'ils vont intervenir si Jésus-Christ on croit en lui. Ça c'est eux. Ils donnent encore des arguments pour essayer de justifier leur imaginaire commence à travailler et commence à inventer leur fiction. Les romains vont alors intervenir et ils sont capables de tout détruire. Nous-mêmes le temple et la nation. A ce moment l'un d'eux intervint c'était Caïphe le grand prêtre pour cette année là. Il dit vous ne savez pas vous y prendre faites le compte il vaut mieux qu'un seul homme meure pour tout le peuple plutôt que de voir la ruine de toute la nation. Et voilà leurs arguments. Alors pour éviter que tout le monde meure on va sacrifier Jésus. Alors je vous rappelle je vous avais dit qu'on n'a pas le droit de commettre un péché pour un plus grand bien. Vous ne savez pas vous y prendre faites le compte il vaut mieux qu'un seul homme meure pour tout le peuple. Et de fait la mort de Jésus-Christ va sauver tout le peuple. Et c'est pour ça que Caïphe n'a pas dit cela de lui-même il était le grand prêtre de cette année là et il était prophète prophète malgré lui. Il a profité quelque chose de réel que Jésus-Christ va mourir pour tout le peuple pour sauver le peuple. Grand prêtre cette année là il était prophète quand il disait que Jésus allait mourir pour la nation. En fait ce n'était pas seulement pour la nation mais aussi pour assembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. Alors le monde entier l'ouverture au monde. Ce jour là ils décidèrent de le tuer. Alors je vous rappelle déjà dans Jean chapitre 5 verset 18 ils cherchaient à tuer Jésus non seulement parce qu'il violait le sabbat mais parce qu'il appelait Dieu Père se faisant ainsi l'égal de Dieu. Et on voit que cette haine des juifs et le désir de faire mourir Jésus est quand même bien ancré chez eux et ce jour là ils décidèrent. Ça c'est une décision qui est prise et qui est claire. C'est pour ça qu'il y a un lien direct entre la résurrection de Lazare et la passion de Jésus-Christ. Et l'événement qui va déclencher rapidement la mort du Christ c'est la résurrection de Lazare. Pour cette raison Jésus ne pouvait plus circuler sans danger chez les juifs. Il s'éloigna vers le désert et il demeura avec ses disciples dans une ville nommée Ephraïm. Jésus-Christ ne pouvait plus évangéliser où il voulait parce qu'il était recherché par ces gens qui cherchaient à le tuer. La Pâque des juifs était proche et beaucoup montèrent de leur campagne à Jérusalem avant la Pâque pour se purifier. Ils cherchaient Jésus et quand ils se trouvaient dans le temple ils disaient qu'en pensez-vous ? Êtes-vous sûr qu'il ne viendra pas à la fête ? Pour leur part les grands prêtres et les pharisiens avaient donné des instructions si quelqu'un savait où il était ils devaient le dénoncer pour qu'on l'arrête. On voit donc cette suspicion cette présence des juifs qui est là pour malmener Jésus-Christ. Donc ensuite c'est Jean chapitre 12 l'onction de Bétanie Jean 11 et 12 vont ensemble. Alors on voit bien vous voyez à travers cette résurrection quand même ce moment extraordinaire dans lequel Jésus-Christ on comprend pourquoi il a attendu deux jours il va attendre qu'il est tombé depuis quatre jours si bien on est sûr que vraiment il était mort et bien mort et s'il était venu alors qu'il était encore sur son lit on aurait dû peut-être qu'il n'était pas mort on aurait trouvé non là il était mort et bien mort il commençait même à se décomposer Marthe reconnaît qu'il se sentait déjà et Jésus-Christ va faire cette résurrection extraordinaire il va ressusciter son ami Lazare qui était mort et en le ressuscitant donc il va lui redonner la vie humaine je vous rappelle dans Hébreu chapitre 9 verset 27 il est dit il est réservé à l'homme de mourir une seule fois après quoi vient le jugement la question que je pose souvent est-ce que ce verset est vrai alors forcément tous ceux qui aiment la Bible disent que la Bible ne peut pas mentir mais dans Jean 3.22 on dit que Jésus baptisait dans Jean 4.2 on dit qu'il ne baptise pas donc il faut quand même comprendre les saintes écritures sinon au bout d'un moment on est un peu perdu avec cette compréhension des saintes écritures et Hébreu 9.27 il est réservé à l'homme de mourir une seule fois c'est vrai mais pas pour tout le monde on a vu enfin je vous rappelle dans Matthieu chapitre 27 on va essayer de retrouver ce passage où on voit le jour de la mort du Christ des gens qui vont ressusciter et on dit que c'est des gens quand même qui vivaient bien c'est des saints je ne sais plus exactement où est le passage donc et voici le voile du temple se déchira en deux du haut en bas la terre trembla les rochers se fendirent les tombeaux s'ouvrirent Jésus poussa de nouveau un grand cri d'une voix forte et rendit l'esprit une fois qu'il meurt verset Jean Matthieu chapitre 27 verset 51 et voici le voile du temple se déchira en deux du haut en bas la terre trembla bon le voile qu'ils échaient c'est pour montrer qu'on pense à une nouvelle alliance la terre trembla les rochers se fendirent les tombeaux s'ouvrirent et les corps de plusieurs saints qui étaient décédés ressuscitèrent c'est pas le corps des bandits le corps des saints les corps de plusieurs saints qui étaient décédés ressuscitèrent ils sortirent des tombeaux entrèrent dans la ville sainte après la résurrection de Jésus et apparurent à un grand nombre de personnes et ces gens vont commencer à se promener dans la ville de Jérusalem et ton père qui était mort il y a 15 jours 3 semaines 1 mois 2 mois on dit pas combien de temps mais tu t'aperçois qu'il revient manger à la maison et il est là vivant mais ça a du merveilleux pour la ville de Jérusalem et avec la mort de Jésus Christ il y a quand même eu des bouleversements naturels le soleil qui ne va plus éclairer la terre le tremblement de terre les cailloux qui se fendent et les morts qui ressuscitent et ces morts qui sont ressuscités forcément et aussi sont remorts comme Lazare et Bruno 27 il est réservé à l'homme de mourir une seule fois après quoi vient le jugement c'est vrai mais pas pour tout le monde et on va déjà préparer demain l'immaculée conception de Marie et un des passages justifiés par les non catholiques pour dire que Marie ne peut pas être immaculée conception c'est Romain 3.23 Romain 3.23 qui dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu bien c'est vrai mais c'est vrai mais pas pour tout le monde comme Hébreu 9.27 est vrai mais pas pour tout le monde Romain 3.23 est vrai et pas pour tout le monde surtout que Luc chapitre 1 verset 28 dit l'ange dit à Marie je te salue pleine de grâce et si Marie est pleine de grâce c'est que le péché ne peut pas la toucher c'est qu'elle n'a pas le péché originel Romain 3.23 tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu oui sauf Marie qui n'a pas péché mais qui a quand même été sauvée et Marie a été sauvée par Jésus Christ et la grâce de l'immaculée conception de Marie est une grâce chrétienne c'est ce qu'on verra si on a le temps à partir peut-être de ce soir 17h on fera un petit cycle sur Marie puisque demain ce sera l'immaculée conception tu es béni le Seigneur mon âme élève toi à c'est ce qu'on verra